Bonjour, assalamu alaykoum, bienvenue pour ce nouvel épisode de Halal ou Haram. Je suis accompagné aujourd'hui de monsieur Omar Ahmed. Assalamu alaykoum. Wa alaykoum alaykoum, comment allez-vous monsieur ? Ça va, alhamdoulilah, et vous ? Alhamdoulilah. Aujourd'hui, on va parler du luxe. C'est un sujet qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par le luxe, que ce soit les personnes âgées et même les jeunes. Donc la première question, qu'est-ce que le luxe ? Le luxe, selon les définitions qu'on donne, parce qu'il n'y a pas qu'une seule définition. Il y en a qui disent que le luxe, c'est tout ce qui va être extravagant, inutile et ultra cher. La définition du Larousse, elle a trait plutôt au somptueux, au raffiné, ça a trait au sublime. Donc d'emblée, on voit bien que selon la définition, l'islam va avoir une position différente. Parce que l'islam rejette tout ce qui est inutile, qui les considère comme vaines, futiles, et va décourager tout ce qui est extravagant. Donc parce que ça a trait à l'ostentation, c'est-à-dire qu'on fait les choses pour en mettre plein la vue et pour créer une frustration chez ceux qui n'auraient pas les moyens de pouvoir vivre de cette manière-là. Et ça, l'islam le décourage. Et en quoi ça peut être nocif ? Justement, à partir du moment où on rentre dans cette catégorie de luxe, d'extravagance, d'ostentation, eh bien forcément, ça va créer la jalousie chez ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir suivre ce mode de vie. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'il y en a qui vont, à cause justement de cette envie de copier ces gens ultra-riches, vont tenter leur chance dans des pratiques que l'islam condamne comme le jeu de hasard, en espérant devenir ultra-millionnaire et pouvoir eux aussi mener la grande vie. Et donc dans ce sens-là, effectivement, là c'est nocif et ce n'est pas bon. Mais maintenant, à partir du moment où on prend la définition du petit Larousse, quelque chose qui est somptueux, raffiné, sublime, eh bien là on rentre dans une autre catégorie puisque le Saint-Provérat, M.A.S., nous enseigne que Allah est beau et il aime ce qui est beau. Donc une personne qui a les moyens et qui va se vêtir d'une manière qui soit classe, élégante, propre, belle, en plus dans l'intention de plaire à son Seigneur, eh bien cette personne-là, elle ne sera pas en dehors des clous de l'islam. Du coup, il y a aussi des avantages et des points positifs. Tout à fait, là j'ai à l'esprit l'exemple de Saïdina Abdelkader Jilani, qui était un Paul de son époque, un Paul, ça veut dire que c'était un personnage spirituel important de son époque, un grand maître spirituel soufi, révélé, respecté, même dans la communauté musulmane Ahmadiyya. Eh bien on rapporte qu'une fois il était parti à la mosquée, quand il partait au jour du vendredi pour la prière, il se parait de ses plus beaux vêtements. Et un jour, on l'a interpellé en lui disant « Mais pourquoi vous mettez des vêtements aussi somptueux, c'est un peu de l'ostentation, non ? » Après il dit, il leur a répondu « Vous, quand vous vous préparez pour être reçu par le monarque du temps, par le roi du pays, vous allez vous parler de vos plus beaux vêtements, parce que vous allez vouloir l'honorer, parce que vous vous sentez être honoré pour être reçu dans sa présence, dans sa cour. Et moi, qui me présente le jour du vendredi, le meilleur jour de la semaine devant, mon Seigneur, vous ne voulez pas que je me parie de mes plus beaux vêtements ? » Donc, les actes ne sont jugés que selon leur intention. Donc à partir du moment où vous avez une intention pure, et que vous avez des moyens de vos prétentions, de ce luxe-là justement, eh bien ce n'est pas un péché de bien s'habiller et de mettre le prix sur les choses dont on peut se permettre. D'accord, mais est-ce qu'on peut associer le luxe à une certaine surconsommation ? Là, on est dans cette définition du luxe qu'on appelle, qui est liée à l'extravagance, où là il n'y a pas de notion de spiritualité, il n'y a pas de notion de plaire à Dieu, mais c'est uniquement parce qu'on est soit frappé d'une certaine addiction, ça c'est les personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'acheter toujours ce qui est nouveau, toujours ce qui est à la mode, ce qui est tendance, mais rien que pour suivre la mode, rien que pour montrer que voilà, ils sont au goût du jour et pour impressionner les autres, quitte à s'endetter. Parce qu'au-delà justement du simple gaspillage, qui est déjà quelque chose qui n'est pas bien, parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens ne se casse que d'avoir un repas par jour et il aurait été mieux de faire la charité plutôt que de dépenser cet argent par les fenêtres, eh bien il y a aussi le fait qu'on s'endette soi-même pour mener une vie dont on n'a pas forcément les moyens, avec tout ce que ça crée comme problème lié à la famille et même de l'éducation des enfants. Parce qu'il y en a qui, uniquement pour pouvoir être acceptant en société, de pouvoir être reconnus comme des gens aisés, ils ne vont pas hésiter à priver les leurs pour satisfaire leur propre égoïste. Et là, on est dans une pratique complètement maladive à ce moment-là. D'accord, et du coup, j'ai une dernière question. Vous avez dit qu'il y avait des points positifs, des points négatifs. Du coup, est-ce qu'un musulman, il peut acheter du luxe ? Comme là, je vous ai donné l'exemple de Sayyidina Abdelkader Jilani, qui se paraît des vêtements les plus chics, les plus beaux, pour se présenter devant son Seigneur et prier. Il y a aussi l'exemple d'Abouba Karsidik, pour vous dire que les actes ne valent que par leur intention. On parle du fait qu'un jour, le Saint-Prophet sallam avait dit que toutes les personnes qui se partent de vêtements longs, qui laissent traîner sur le sol, eh bien, la partie de ces vêtements qui traînent sur le sol ira en enfer. Et Abouba Karsidik a demandé au Saint-Prophet sallam « Mais il y a Rasulullah sallam, moi aussi j'ai ce type de vêtements. » On a dit « Mais toi, tu les portes, ces vêtements-là, mais pas par ostentation et pas par arrogance. » Alors que ça, c'était une marque, un signe extérieur de richesse dans la société de la Mecque. Et plus c'était long et plus ça voulait montrer qu'on était riche. Abouba Karsidik, en faisant partie des notables, était aussi habillé de la même manière. Mais dans son attitude et dans la raison pour laquelle il portait cela, il n'y avait pas cette tentation, il n'y avait pas cette arrogance, il n'y avait pas ce mépris. La preuve, il a accepté l'islam. Et de cette manière, il a refusé tous les codes de la société dans laquelle il vivait. Et c'est pour ça que le Saint-Prophet a dit « Ce hadith n'appliquait pas à lui. » Pourtant, il était très riche. Et jamais sa richesse, elle n'a été condamnée. Au contraire, le Saint-Prophet, il a dit « Parmi les personnes qu'on peut envier, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a celui qui est riche et qui dépense de sa richesse. » Vous savez, il y a des personnes qui ont les moyens de faire un mariage somptueux, par exemple, pour leur fille, parce qu'elles sont riches. Elles vont inviter la société. Et parmi la société, il y aura les couches défavorisées. Une personne qui fait ça pour partager son bonheur et en même temps donner l'occasion à ceux qui n'ont pas l'habitude de manger des plats raffinés, des plats somptueux, de pouvoir le faire. Elle fait d'une pierre deux coups. Elle offre le bonheur à son enfant et en même temps, elle offre le bonheur à la société. Et donc, cette richesse-là, elle est à envier parce que cette personne-là, elle dépense le chemin d'Allah dans ces conditions-là. Et là, là-dessus, si elle le fait avec cette intention-là, de dépenser, c'est une manière de démontrer les grâces qu'Allah lui a accordées. Et donc, dans ce contexte-là, le luxe ne peut pas être condamné. Après, il y a des personnes qui ne comprennent pas cela. Et ne comprennent pas ce qu'il y a derrière cette dépense, ce faste, cette somptuosité. Eh bien, jalousent et veulent essayer de copier ceux qui ont les moyens et s'endettent. Et eux, par contre, rentrent dans une autre catégorie qui n'est pas acceptable aux yeux de l'islam. D'accord. Jeazakallah pour vos magnifiques réponses. J'espère que nos téléspectateurs auront eu les réponses qu'ils attendaient concernant ce sujet. et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Halal ou Haram. As-salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. On enchaîne sur la mode. Enchaînons sur la mode. C'est lié, les sujets. Oui, c'est lié. Devinez qui est-ce qui les a choisis, ces questions. Je ne sais pas. Non, non, non. Quelqu'un qui est porté sur ce genre de choses, de considération. Agile. C'est lié. Oui, oui. C'est lié. C'est lié. Il dit qu'il n'était pas.